Bonjour. Aujourd'hui, lundi le 21 novembre 2022, nous allons vous parler de notre nouvelle politique du capital humain. Je suis en compagnie de Mme Claire Gagné, conseillère municipale du district Boisjoli. Bonjour Claire. Bonjour André. Aujourd'hui, la Ville a présenté notre nouvelle politique du capital humain. Peux-tu nous parler, Claire, comment la Ville en est venue à élaborer cette nouvelle politique? Avec plaisir, André. Tu sais, à la Ville, on apprécie beaucoup notre équipe de travail. On a des employés très compétents, très fidèles, dévoués et on veut les garder. Mais on veut aussi aller chercher des gens qui viendront leur prêter main forte et développer les moyens de faire connaître notre ville, de faire connaître notre plan, nos orientations pour les prochaines années qui sont Saint-Hyacinthe, engagées dans un avenir durable. Alors, je suis certaine que ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Il faut trouver les moyens d'aller chercher. Claire, notre nouvelle politique va se décliner en plusieurs programmes. Peux-tu nous en nommer une qualité, s'il vous plaît? Alors, il y a un comité interne qui s'est penché là-dessus. On a développé un programme de recrutement, un programme de reconnaissance et un programme d'intégration. Maintenant, ce qu'on veut développer aussi, c'est beaucoup le travail d'équipe, le travail inter-équipe, entre autres. On sait à quel point les jeunes sont formés au socio-constructivisme, puis comment ils apprécient qu'une organisation soit agile et ait de la souplesse. Alors, c'est ce qu'on veut développer aussi comme esprit. Maintenant, une chose en particulier sur laquelle on s'est penchés, puis qu'on est en train de structurer, de mettre en place, c'est le travail hybride. En terminant, nous sommes heureux de notre nouvelle politique du capital humain parce que nos employés, c'est notre richesse, c'est la fierté de la ville de la 5-6-5 et on compte sur eux pour développer notre ville, pour la faire évoluer dans le sud. Notre prochain Écho du conseil aura lieu lundi le 5 décembre prochain. Merci Claire. Merci André, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada